Bonjour Marc Rosset. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. 9e édition du Ghosnay Geneva Open, c'est du 18 au 25 mai prochain. Et comme chaque année, j'ai envie de vous dire, il y aura du beau monde. Oui, on a l'honneur d'avoir Kasper Hood et Ben Shelton. Ben Shelton, pardon. C'est trop tôt le matin pour moi. C'est deux joueurs que, alors bien sûr, Kasper Hood, on peut dire que c'est pratiquement le local de l'édition. Il a déjà gagné deux fois. Il était deux fois finaliste à Roland-Garros. Malheureusement, c'est un titre qui lui manque. Sur Terbatus, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde. Alors, il a une saison 2023, j'ai envie de dire, assez compliquée. Il est quand même un peu descendu au classement. Maintenant, on va voir ce qu'il va être capable de faire sur 2024. Puis Shelton, c'est un peu la nouvelle révélation du tennis américain qui se cherchait un petit peu un successeur à des Agassi, Sampras, Rodic. Et voilà, c'est un joueur gaucher assez explosif, j'ai envie de dire, qui sert très fort, qui est un peu un véritable showman sur le terrain. Donc ça, c'est sympa de l'avoir. Alors, je suis Ben Shelton ou je suis Kasper Hood. Pour me faire venir, qu'est-ce que vous faites ? On leur demande de venir. Je reçois un coup de fil. Non, forcément, il y a des négociations qui se font pour avoir ce genre de joueurs. Du type, dans du type des négociations. Parce que c'est vrai qu'on est un peu curieux de savoir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on met en avant pour Genève ? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre tournoi qui peut se passer au même moment ? Forcément, il y a des tractations aussi financières qui se font pour faire venir des top joueurs dans les tournois. À part dans les tournois du Grand Chelem, dans les Master 1000, parce que voilà, c'est des tournois qui sont pratiquement obligatoires pour les joueurs d'y participer au niveau de l'ATP. Après, sur les tournois comme le tournoi de Genève, des ATP 250, forcément, pour avoir des têtes d'affiches, il y a toujours des négociations qui se font avec les joueurs. On a compris, vous ne voudrez pas nous donner vos secrets de négociations. On a parlé de ces grandes et belles têtes d'affiches internationales. On va s'intéresser un petit peu aux Suisses. Est-ce qu'on peut s'attendre à Marc-André Hussler, à Léandro Rydier ? Est-ce que ce sont des joueurs que vous souhaiteriez voir évoluer ? Je l'espère, ça dépendra aussi forcément de leur classement au moment du tournoi, parce qu'il y a aussi les qualifs de Roland-Garros la même saison. Donc, si les joueurs sont suffisamment bien classés pour être qualifiés pour Roland-Garros directement dans le tableau final, forcément, on espère les avoir ici à Genève. Après, si ça avait été le cas déjà l'année passée, si les joueurs sont au-delà de la 120e place, est-ce qu'ils vont décider de jouer Genève ou priorité sur les qualifs de Roland-Garros ? Ça, ce sera à eux de décider. Et puis, comme chaque année, la question traditionnelle, Stan Wawrinka ? Écoutez, c'est encore tôt, là. On est au mois de février. Chaque année, on nous pose énormément de questions sur qui va venir jouer. Et comme je vous disais tout à l'heure, qu'on a eu l'occasion un petit peu de discuter, chaque année, il y a les tournois de Madrid, de Rome, avec des joueurs qui ont des fois des résultats un petit peu moins bien qu'ils espéraient. Et c'est ce qui nous permet des fois de les récupérer à la dernière minute. Ça avait été le cas de Nishikori Nanei. Ça avait été le cas même de Dimitrov, qui est le nouveau premier plan. On avait eu tellement de demandes pour venir jouer le tournoi de Genève la semaine avant qu'on avait dû donner une wildcard à Dimitrov seulement pour les qualifications. On n'avait pas pu lui donner une wildcard pour le tableau final. Donc, chaque année, on attend un peu de voir ce qui se passe les semaines précédentes de tournois. Et c'est à ce moment-là qu'on approche les joueurs en fonction de leurs différents résultats, à savoir s'ils sont intéressés de venir jouer le tournoi de Genève. Alors, Tennis Suisse, je le disais tout à l'heure, c'est Marc-André Hussler, Léandro Ryddi. Marc-André Hussler, 176e mondial. Marc-André Hussler, 201e mondial. C'est ça, désormais, le Tennis Suisse. C'est vrai que quand on se souvient, il y a moins de 10 ans, qu'on avait deux joueurs dans le top 10, on est quoi, revenu à la normale, finalement ? Normal, j'en sais rien, parce que, disons qu'avant, il y avait, bon, il y a eu Roger, il y a eu Stan, bien sûr, il y a eu Martin Enguys, il y a eu Jacob Lasek aussi, qui a été dans la Tennis Suisse. Tout ça, c'est des joueurs qui ont été quand même top 10, moi-même pareil. Donc, on va dire que là, on revient peut-être à une période un peu compliquée, peut-être un peu en dessous. Maintenant, c'est des joueurs, en tout cas pour Stryker et Ryddi, qui ont 21 ans. Donc, ils sont au début de leur carrière, j'espère pour eux qu'ils vont faire une belle carrière. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau du classement, si on compare avec des Rounds, des Alcaraz, ils sont un petit peu loin. Qu'est-ce qui leur manque, là, actuellement, à ces joueurs, par exemple, par rapport à un Roger Federer ou un Stan Abrinca à l'époque ? Si vous me dites le tâton, c'est peut-être un peu violent, mais... Je veux dire, des joueurs comme Federer, je veux dire, non. Federer, on a eu la chance qu'il soit Suisse, je veux dire, il est né à balle, à 5 kilomètres près, il pouvait être allemand ou français. Parlez pas de malheur ! Heureusement, il est né chez nous. Après, je veux dire, encore une fois, si on parlait de Shelton, tennis américain, je veux dire, le tennis américain, ils ont eu Sampras, Agassi, Chang, Courrier, Todd Martin, ils avaient une pléthore de joueurs, le tennis espagnol aussi, à une époque, avec Moya, Coretcha, tout ça. C'est dur, je veux dire, le tennis australien était aussi très très fort à un moment donné, donc... Des fois, c'est un peu cyclique, je veux dire, le travail d'une fédération, c'est de promouvoir le tennis, de faire que les jeunes viennent jouer au tennis, et après, je veux dire, la compétition, les résultats sur le circuit ATP, c'est un petit peu le... Voilà, c'est le haut de l'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg, mais... Des fois, vous faites tout juste dans un pays, vous faites mai, vous êtes des Alcaraz, des Djokovic, des Nadal, des Federer. Des fois, c'est une fois tous les dix ans, donc peut-être qu'on a un creux, je ne le sais pas encore. Chaque année, on a l'impression que le plateau du Geneva Open est de plus en plus relevé. Après, disons, d'existence, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est fait véritablement une place sur le tournoi ? Oui, parce qu'il y a toujours... Moi-même, en ayant été joueur, des fois, je veux dire, quand il y a un nouveau tournoi qui arrive, vous êtes des fois réticent à y aller, parce que vous ne connaissez pas forcément les infrastructures, comment est le tournoi, tout ça. Donc, il y a forcément un bouche à oreille qui se fait entre les joueurs. Donc, le fait d'être proche de Paris, je veux dire, en un peu plus de trois heures en train, vous êtes à Roland-Garros, souvent, il y a des joueurs qui aiment bien justement ne pas venir trop tôt dans un tournoi du Grand Chelem, parce qu'il y a beaucoup d'effervescence dans un tournoi du Grand Chelem, même la semaine qui précède. Et quand on regarde un peu le site du Parc des Hauts-Vives, il y a 17 terrains, c'est assez tranquille. Donc, les joueurs ont vraiment l'air d'apprécier ce genre de complexe, de tournoi, de cadre. Et après, aussi, l'avantage, j'ai toujours dit que c'était un tournoi qui avait été organisé par des joueurs de tennis, pour des joueurs de tennis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des propriétaires du tournoi, c'est Rainer Schottler, qui a été numéro 5. Pourquoi c'est différent, justement, pour vous ? On dit que c'est fait par des joueurs de tennis et pas par des promoteurs. Tiens, on va prendre l'exemple inverse. Parce qu'en étant joueur de tennis, on connaît les petits détails. On essaie vraiment de se plier en quatre pour que les joueurs se sentent le mieux possible, surtout avant le tournoi du Grand Schlam. Je veux dire, c'est quand même important pour eux. Donc, on sait là où il faut faire attention, les petits détails. Et je veux dire, c'est toujours pareil. Quand vous parlez entre sportifs, si Rainer Schottler parle avec un joueur de tennis, ce n'est pas un dialogue d'un directeur de tournoi. C'est le langage du sport, on se connaît et on partage les mêmes valeurs. Donc, c'est toujours plus facile. Allez, pour terminer, la question à 10 millions. Maintenant que vous êtes à la tête d'un tournoi, comment vous feriez la comparaison avec votre carrière professionnelle ? Je ne vais pas vous dire que c'est mieux, c'est moins bien. Moi, le premier truc, quand j'ai fait ce tournoi, j'ai proposé ça à l'ATP. Parce que j'ai vu une telle différence. Je veux dire, quand vous êtes joueur de tennis, vous arrivez dans un tournoi, vous gueulez sur la chambre d'hôtel. Vous n'êtes pas content si le terrain n'est pas à votre goût. Non, mais en général. Et vous jouez votre tournoi, vous avez les résultats que vous avez, puis vous partez à un autre tournoi. Merci, au revoir. Et quand vous êtes de l'autre côté, dans le côté organisationnel d'un tournoi, vous voyez que c'est 10 mois de travail. Et je trouverais ça intéressant des fois que des jeunes, au niveau de l'ATP, que des jeunes, quand ils décident de devenir professionnels, doivent passer 4-5 jours dans un tournoi au niveau de l'organisation. Et là, vous voyez tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. On se pille en 4, on essaie de tout faire pour que les joueurs soient contents. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi-même, en étant joueur, forcément, j'ai été peut-être désagrémenté pendant les tournois au tennis. Je n'ai pas apprécié, parce que je ne connaissais pas justement cette somme de travail qu'il y avait pour organiser un événement. Et donc, ça a été assez impressionnant pour moi. La première fois que j'ai participé avec le tournoi de Genève, c'est de voir justement tout ce qu'il y avait. La première édition, on s'est retrouvés à organiser la terrasse, à soulever des bacs à plantes pour que la terrasse soit le mieux possible pour les joueurs, pour qu'ils puissent manger tranquillement. On a fait ça avec Rainer, on était deux top thème mondial. On était comme deux idiots à pousser ces bacs à plantes. Et ça, les joueurs, ils ne se sont aucune idée. Le multifonction, Marc Rosset, directeur sportif du Goney de Genève Open. Le Goney de Genève Open, c'est donc du 18 au 25 mai prochain au tennis club des Ovis, avec donc Kasper Rude et Ben Shelton. Et d'autres joueurs, bien sûr. Vous nous promettez d'autres grands noms. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio-Canada. Merci à vous.